Bonjour mes chers cancers, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans notre tirage pour les énergies du mois de janvier 2022. J'espère que vous êtes bien, en tout cas je vous souhaite une agréable nouvelle année bien sûr, pleine de joie, de bonheur, d'abondance, de chance, d'amour et de bonne santé. Votre tirage aussi il est valable bien sûr pour l'ascendant en cancer et la lune aussi en cancer. D'ailleurs je vous invite mes chers cancers d'aller voir un peu la vidéo pour votre horoscope lunaire et aussi horoscope ascendant parce qu'il est très évident qu'on ne va pas se retrouver dans chaque mois de l'année dans l'énergie de notre signe solaire. Allez on va voir maintenant les détails de votre tirage. Donc avant de commencer je précise que c'est un tirage général. Donc prenez ce qui résonne en vous mes chers cancers bien sûr et laissez le reste de côté. D'accord ? Allez donc voilà les énergies de votre tirage. Ne vous inquiétez pas j'ai bien mélangé les cartes avant. Je médite vraiment sur les cartes avant de commencer la vidéo. Donc vu que les cartes là sont tombées comme ça rapidement ce sont déjà pour vous parce que j'ai bien médité sur votre énergie. Bon allez mes chers cancers. Alors ces énergies là vont me permettre de dire que vous allez prendre le contrôle sur votre vie, sur certaines choses, certains domaines par exemple, certaines situations sur ce mois-ci pour vous. On voit bien que vous allez peut-être surmonter certaines peurs mes chers cancers ici. Peut-être que vous allez devoir faire face justement à certaines peurs dans votre vie pour pouvoir évoluer. Parce que pour justement prendre ce fameux contrôle ou prendre autrement dit le taureau par les cornes etc. et savoir évoluer donc peut-être il faut faire face à certaines choses. Et là pour moi dans votre cas c'est vraiment vos peurs et les choses qui vous retiennent dans votre vie. Ça peut être aussi dans certains cas des personnes qui vous retiennent aussi également dans votre vie. Et donc vis-à-vis de ça peut-être que vous allez pouvoir vous libérer finalement. Vous allez prendre déjà la décision de vous libérer de ces personnes là, de ces schémas, de ce poids là justement qui vous retient et qui vous empêche de pouvoir évoluer dans votre vie, de pouvoir prendre votre envol. D'accord ? Je vous vois regagner de la confiance. Je vous vois vraiment regagner la confiance en vous mes chers cancers. Peut-être après une relation difficile, après peut-être une remise en question, ce genre de choses. On voit bien que vous allez en tout cas retrouver la confiance en vous. Et peut-être aussi décider justement de prendre les choses en main et avancer. D'accord ? Je vois ce désir de devenir indépendant, de retrouver votre indépendance, de retrouver aussi peut-être quelque chose que vous avez perdu. Alors ça peut être aussi votre confiance en votre corps physique d'ailleurs. Peut-être finalement vous décidez de travailler sur votre corps physique mes chers cancers. Et c'est ce qui va vous permettre aussi de, voilà, d'enrichir cette confiance et de la retrouver aussi. D'accord ? Je vous vois en tout cas vous mettre en avant et surmonter certaines peurs et vous libérer de certains pardeaux, de certains poids. Allez, on va continuer, en tout cas en détail maintenant, dans les énergies de votre tirage, domaine par domaine. Allez, mes chers cancers, ascendant cancer, lune en cancer pour le mois de janvier 2022. Alors, bon, là c'est bien d'avoir ces cartes-là comme ça et pas comme ça, je vais vous expliquer. Parce que pour moi ici, ça va me parler de tracas qui peuvent un petit peu vous, peut-être vous, je vais même pas dire bloquer, mais des choses un petit peu qui peuvent venir comme ça vous titiller, d'accord ? Mais ça va être de passage. C'est ça vraiment le mot-clé. Donc, il y a quelque chose un petit peu qui peut se passer dans ce mois-ci, qui peut un peu venir vous titiller, mais vous allez pouvoir surmonter tout ça. Ça peut être aussi des remises en question, vis-à-vis peut-être de votre passé, vis-à-vis de quelqu'un, vis-à-vis peut-être d'une épisode en ce moment dans votre vie, là où vous sentez que vous ne bougez pas, vous n'évoluyez pas. Avec le mot, ici, on est vraiment sur une inertie. Donc, peut-être, voilà, on a envie un peu de changer un peu les choses autour de vous, justement, autour de soi, pour pouvoir évoluer. C'est peut-être, c'est pour ça aussi qu'on a cette remise en question. En général, quand on arrive à un point là où on ne peut pas évoluer, on ne peut pas avancer, c'est là où la remise en question, elle peut justement, elle peut prendre place, d'accord ? Et c'est ce que je vois ici. Mais s'il est question de tracas ou de blocage, pour moi, c'est vraiment de passage. En tout cas, ça ne va pas trop durer. On verra bien par rapport à quel domaine, d'ailleurs. Mais ça peut être ici, vis-à-vis de vous-même, par rapport à vos peurs, justement. C'est peut-être ce qui vous retient. En tout cas, c'est ce que je ressens ici, pour peut-être la majorité d'entre vous, mais on verra bien. Allez, mes chers concerts, pour le domaine sentimental ou relationnel. Pour le domaine professionnel vie active, la vie de tous les jours. Pour le domaine financier matériel, Et ici, un message supplémentaire, le conseil et l'aspect familial. Alors, le dodo deck, pour votre tirage, on a le trèfle. Alors, pour moi, ici, c'est une chance. Ça peut me parler aussi d'une rentrée d'argent. Donc, on peut parler d'une petite somme d'argent, d'un petit quelque chose. Peut-être aussi dans l'ordre de primes, de cadeaux, de bonus, si vous voulez. D'accord ? Ça peut être aussi une chance avec quelqu'un, une seconde chance aussi avec quelqu'un. Une opportunité, peut-être, si on est à la recherche de quoi que ce soit. Donc, ça peut être la chance, justement, de trouver ce qui vous manque. Allez, pour l'aspect sentimental relationnel. Alors, on peut me parler ici, déjà, d'une très belle rencontre. Une rencontre, justement, qui peut se faire... Alors, qui peut évoluer un petit peu lentement, mais qui va durer. Là, ici, on va parler de quelque chose qui s'installe dans le ton, d'une manière sûre. D'accord ? Alors, on va parler ici de quelqu'un qui rentre dans votre vie. Une personne sereine, mais une personne ici qui est honnête, qui est sincère. C'est peut-être quelqu'un de nature calme, d'accord ? Ou qui va, justement, vous apporter du calme, de la sérénité dans votre vie. Et qui va vous permettre aussi de vous retrouver, mes chers scorpions. Et peut-être qu'il va vous permettre aussi de vous pousser à vous sentir le besoin de vous stabiliser dans votre vie. Peut-être que c'est le moment, justement, pour vous de vous installer, de former votre famille. Ou de, voilà, d'avoir une vie commune avec quelqu'un, tout ça, d'accord ? Alors, après, bien sûr, ça peut me parler aussi, également, de nouvelles d'ordre officiel. Si vous attendiez, par exemple, d'un verdict, des nouvelles d'ordre, si vous voulez. Par exemple, venant d'un juge, dans le cadre d'un divorce, dans le cadre d'un litige, etc. Donc, effectivement, on a quelque chose dans ce sens ici, dans votre tirage. Après, ça peut me parler ici des déplacements, des visites à faire pour, voilà, peut-être quelqu'un qui va vous visiter, justement. Quelqu'un qui peut vous surprendre avec une visite. En tout cas, ici, une visite tranquille. Je pense déjà, si quelqu'un qui va vous visiter ou si quelqu'un qui va reprendre contact avec vous, ça sera vraiment pour votre bien-être, parce que je pense que c'est quelque chose qui va vous apaiser. Peut-être, justement, vous avez besoin de cette visite, vous avez besoin de ces nouvelles, d'accord. On peut être aussi en correspondance entre vous et quelqu'un. Et on voit bien, cette relation, elle est en train de grandir et d'évoluer. Alors, maintenant, si vous êtes déjà dans une relation qui est déjà établie, bon, on peut me parler d'un petit voyage, d'un petit déplacement comme ça, pour, justement, pour être serein ensemble, pour trouver du calme aussi. On a envie peut-être de faire une petite randonnée, on a envie peut-être de partir à l'aventure pour découvrir un nouvel endroit, voilà, au calme. Là, j'ai vraiment un déplacement à deux, un déplacement coquin, voilà, quelque chose comme ça entre vous deux. Mais vraiment, dans le but, justement, de vous retrouver, d'accord. Allez, on continue. On va approfondir après, bien sûr. Donc, on aura un autre tirage. On peut avoir d'autres messages. Alors là, du coup, ça peut me parler d'attente. Ça peut me parler de certains cancers qui sont en attente. Je pense ici que vous patientez par rapport à un changement dans vos projets, dans votre vie professionnelle et dans votre vie. Par exemple, si vous êtes commerçant, indépendant, etc. Donc là, il y a quelque chose que vous attendiez, un changement. Et d'ailleurs, c'est peut-être un changement qui peut toucher votre, du coup, vos ressources, votre argent. Et on voit bien que vous attendiez quelque chose. Alors après aussi, ça peut être le cas là où il y a quelque chose qui tarde d'arriver et ça ne dépend pas forcément de vous. Bon, là, je vais le dire. Donc, ça peut être par rapport aux problèmes sanitaires d'aujourd'hui. Donc, il y a des problèmes au niveau des ressources. Il y a des problèmes au niveau des, je ne sais pas, vous ne pouvez pas vous déplacer. Vous ne pouvez pas peut-être aussi aller à l'étranger pour faire quoi que ce soit, d'accord ? Donc, ça peut être vraiment dans ce contexte-là. Et il y a l'idée ici de devoir quelque part accepter quelque chose malgré soi-même et malgré peut-être vos désirs, autrement dit. On voit bien que vous allez devoir patienter ici. Alors, si vous attendiez quoi que ce soit un changement ou des projets, ça ne va pas forcément se concrétiser sur ce mois-ci. On peut en parler, on peut en discuter, peut-être préparer un peu le terrain, mais la concrétisation, proprement dit, ce n'est pas forcément sur ce mois-ci. Allez, pour les finances. Alors, pour les finances, ici, ça va me parler de plusieurs sources d'argent. Ça peut me parler aussi de l'aide financière autour de vous, peut-être l'aide justement venant d'un bâtiment public ou tout simplement l'aide de quelqu'un. Ça peut être le partenaire, ça peut être un ami justement. Vous pouvez vous-même aider aussi une autre personne. Mais avec le soleil, ici, encore une fois, on est bien. D'accord ? On a aussi la protection par rapport à vos biens, ce qui compte énormément pour vous. Si vous avez besoin de trancher ou de décider ou de prendre des initiatives pour quoi que ce soit, donc là, peut-être on vous demande justement de demander autour de vous parce que vous aurez de bons conseils. En tout cas, vous aurez quelqu'un de bons conseils autour de vous qui peut vous aiguiller, qui peut vous aider aussi à trouver de la lumière. Et peut-être si vous êtes en difficulté ou vous étiez en difficulté au bout d'un moment financière, clairement, vous pouvez trouver une issue ici. D'accord ? Et une nouvelle peut-être façon de faire. Il y a l'aboutissement d'ailleurs de quelque chose. Alors maintenant, en ce qui concerne déjà en premier plan le conseil, clairement ici, on vous demande justement, mes chers concerts, de faire l'effort de sortir, de vous ouvrir à la communication, aux échanges, d'apprendre à connaître aussi de nouvelles personnes. Alors, ce n'est pas forcément ou uniquement en lien avec le sentimental, mais ici vraiment le social. D'accord ? Donc, la vie sociale d'une manière générale. Donc, de faire un petit peu plus d'efforts justement de dépasser cette zone de confort, de sortir, de dépasser vos limites et de vous ouvrir à quelque chose de nouveau. En ce qui concerne le familier, alors on peut être sur des invitations, sur des sorties peut-être, voilà, pour célébrer quelque chose en tant que famille. Peut-être aussi une notion de réussite pour quelqu'un de la famille justement. On peut être sur ça. Ça peut être aussi peut-être des petits déplacements comme ça à faire, voilà, pour prendre de l'air. Visiter aussi quelqu'un, échanger aussi d'une manière générale. Alors maintenant, s'il est question d'un message supplémentaire, pour moi, ça va me parler d'une rencontre pour un homme ou avec un homme ici. On peut me parler aussi également de reconnaissance par rapport à un homme. D'accord ? On peut me parler également d'une personne qui a une certaine réputation. Donc là, une bonne réputation justement, parce qu'on peut me parler d'une personne connue. Par exemple, vous, mes concerts, vous allez peut-être décider de travailler sur les réseaux sociaux. On peut parler d'influenceurs ici, par exemple, d'Instagrammeurs, ce genre de choses. Voilà, ou peut-être vous connaissez quelqu'un justement de la famille autour de vous qui veut faire ça. Ça peut être aussi un de vos enfants, déjà. Allez, on va laisser de la place pour le tirage suivant. On va prendre 10 cartes avec l'élite oracle pour approfondir un peu. Là ici, ça va me parler de bonnes nouvelles ou des nouvelles qui vont vous apporter de la clarté, de la lumière sur une situation. Allez, mes chers concerts, pour le mois de janvier 2022. Alors, on a ici justement une belle progression par rapport à des difficultés, par rapport à une situation qui a été marquée par une notion d'échec, échec entre guillemets bien sûr. Peut-être ici, l'idée justement de retrouver du mouvement par rapport à une période d'inertie, une période de non-mouvement. La stérilité, c'est vraiment la stérilité, la carte de la stérilité. Après aussi, ce sont vraiment les défis à surmenter d'une manière générale. Peut-être une situation aride qui n'a pas abouti à un terrain, qui n'a pas été fertile à l'investissement, qui n'a pas non plus abouti à quelque chose. Si on va parler de relation, c'est une relation difficile, c'est une relation qui s'effrite, qui passe par une période vraiment très difficile. Mais on voit bien qu'il y a une progression derrière, donc que ce soit avec la même personne ou pas, on verra bien. Mais en tout cas ici, il est question d'évolution positive pour vous, mes chers cancers, en tout cas. Allez. Merci. 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 Alors, dans le dos de deck, ici, on a l'énergie du cadeau, peut-être aussi d'imprévu, de surprise. Ça peut être par exemple d'une rencontre qui peut se faire dans un cadre un petit peu particulier. Ça peut être de l'aide aussi, on verra bien. Alors ici, on a le consultant, on a l'énergie d'un homme. Il y a quelque chose de très positif ici, au vis-à-vis d'un homme, ou par rapport à un homme. Ça peut me parler d'une belle rencontre, déjà ici, peut-être lors d'une fête, lors d'un événement. Et c'est marrant parce que c'est exactement ce qu'on a vu tout à l'heure avec le petit Le Normand. On peut parler de correspondance, peut-être vous allez vous voir dans une soirée que vous allez changer vos numéros de téléphone, par exemple, vos profils dans les réseaux sociaux, justement. Et donc ici, ça va me parler d'échange, de quelque chose qui évolue, qui grandit. Ça peut être quelqu'un vraiment qui vous marque, qui, voilà, qui... Donc ça peut être un coup de foudre, vraiment. Donc on peut être justement sur l'énergie d'un coup de foudre ici. Après, pour moi, ce sont de bonnes nouvelles. Donc on va apprendre justement de bonnes nouvelles concernant quelqu'un, concernant les situations. Donc pour le moment, peu importe le domaine ici. En tout cas, il y a quelque chose qu'on va apprendre qui va vous permettre de retrouver la joie. Alors on peut carrément célébrer une bonne nouvelle, peut-être une réussite sur un procès, sur un litige, peut-être aussi sur une formation, par exemple. Possiblement, il y a quelqu'un qui décroche son diplôme ou qui signe un contrat ou qui surmonte un grand défi dans sa vie. On a envie de célébrer. C'est possible. En tout cas, il y a quelque chose de très positif ici. Alors on peut me parler également, peut-être pourquoi pas, une crémaillère ici pour certains d'entre vous. Mais aussi, ça peut être des déménagements, des projets d'emménagement aussi ensemble avec quelqu'un. On a clairement la clé d'une maison. Alors on a des nouvelles qu'on attend depuis longtemps, depuis un certain temps ici. Moi, ça me parle vraiment d'une période très positive. Vraiment ici, une période très, très, très positive. Alors peut-être aussi un jour de nouvelle lune, ou un jour de pleine lune, vous allez avoir des énergies très particulières. Peut-être que ça sera vraiment une période encore plus positive pour vous justement. Donc l'énergie, elle sera accentuée autour de ces jours-là. On me parle quand même de calme, vraiment de repos dans votre vie. Surtout ici, l'énergie de la pause, c'est que voilà, on se retrouve, on trouve l'ancrage, on se retrouve aussi. On peut aussi être dans une énergie d'équilibre justement, donc au niveau individuel, sur votre corps, sur votre énergie, mais aussi par rapport aux énergies autour de vous parce qu'on a l'énergie du foyer. Donc il y a peut-être un nettoyage énergétique qui a été fait ou qui va être fait au bout d'un moment. Sur ce mois-ci, mes amis, les concerts, qui va vous apporter beaucoup, beaucoup de, vraiment des sentiments, en tout cas un sentiment de bien-être finalement. Peut-être que vous avez besoin de ça, juste de passer un coup de sauge ou de travailler justement avec quelqu'un pour vous aider dans ce sens, mais pour moi, il y a l'idée ici de se sentir bien, vraiment. Et on a beaucoup d'énergie positive, c'est comme si on a pu finalement surmonter quelque chose ou se libérer de quelque chose pour pouvoir accueillir ces énergies positives. Et ça me rappelle un peu ce que je disais avec les énergies principales dans votre tirage. Apparemment, vous, en fait, ce que je ressens, c'est que, c'est vraiment, on me montre l'image de quelqu'un, vous voyez, quand on se prépare justement pour prendre un bain, c'est qu'on enlève les vêtements entre guillemets sales, voilà, et en rentrant dans l'énergie, dans l'eau justement, dans cette énergie-là, c'est que, dans l'intention de vous délester, de tout ce qui est impureté, etc., de vous nettoyer et d'après sortir nouveau, sortir frais, sortir vraiment avec cette énergie-là qui est complètement nouvelle et qui est complètement pure et fraîche. C'est exactement ce que je ressens, c'est bien sûr symbolique ce que je dis, mais c'est vraiment l'énergie de votre moi, mes chers concerts. Alors, ça peut être, il y a quelque chose qui s'est passé pour vous justement au passage pour la nouvelle année, voilà, mais aussi, c'est peut-être quelque chose que vous faites vous-même, donc des démarches, des choses que vous pratiquez à la quotidienne vous-même qui peuvent vous permettre vraiment de concrétiser tout ça, de concrétiser ce changement au niveau des vibrations, au niveau des énergies autour de vous, parce que les énergies qu'on a ici, ce sont des énergies absolument positives, donc on voit bien qu'il y a quelqu'un qui concrétise quelque chose finalement, que ce soit masculin ou féminin, peu importe, et on voit que ça vous touche à vous, dans votre corps physique, mais aussi ça vous touche au niveau de votre chez-vous, de votre maison, de votre foyer. Et en plus, on a la réussite qui est à la clé pour vous, donc par rapport à des démarches concernant un domaine aussi, quelque chose de particulier dans votre vie, d'accord ? Alors on va finir avec un conseil pour vous, mes chers cancers, en tout cas, c'est un tirage très positif, très 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 positif ici. Allez, mes chers cancers, quel est votre conseil ? Alors un conseil pour vous par rapport à votre mois de janvier. Là voilà la carte. Alors on vous dit c'est à vous d'agir. C'est à vous d'agir, prenez les choses en main, agissez justement d'une manière plus simple, agissez. Et c'est un petit peu aussi ce qu'on voyait là parce que là, c'est l'énergie de quelqu'un qui est coincé, c'est l'énergie de quelqu'un qui a peur, qui ne peut pas bouger, qui est bloqué. Alors l'énergie de la reine de bâton, c'est une énergie d'une personne entrepreneuse. Elle agit, elle décide, elle prend les choses en main, elle est dans l'action, elle est dans le dynamisme, dans la dynamique aussi et aussi elle est dans la passion. C'est un aliment de feu et le feu, c'est vraiment l'action. C'est un petit peu ça aussi. Donc c'est le moi pour vous pour agir, pour entreprendre les choses en main, d'accord ? Peut-être pour faire avancer les choses, pour sortir justement de ce moment d'énergie, de ce moment de blocage. Moi je dirais, je pense que c'est un mois dans lequel vous allez dire adieu justement les blocages et adieu de la négativité, mes chers cancers, clairement. Voilà pour vous pour ce mois-ci, je vous souhaite un agréable mois, bien sûr. Je vous dis, prenez soin de vous et à très bientôt. A très bientôt.